Le constat du CESE est clair. Concernant les politiques publiques, concernant le cannabis, la politique répressive en place depuis 50 ans est un échec. Cet échec, il s'agit pour nous de le résoudre et donc de passer à un autre système, une légalisation encadrée. Cette légalisation encadrée, pour qu'elle réussisse, pour que ce système puisse remplir ses objectifs, il doit être établi par un débat public large au sein de la société, dépassionné, qui permette à toutes et tous de pouvoir convenir de moyens pour arriver à un système qui réponde à leurs besoins. En parallèle de ce débat, il est important de réduire, de lutter contre certaines inégalités et incohérences du système actuel et c'est pour cela que nous préconisons certaines mesures en ce sens. Le CESE préconise un modèle de légalisation encadrée du cannabis. Pour nous, encadrée veut dire strictement encadrée par la loi, l'usage, la production, la distribution. C'est pour cela que le CESE souhaite poser dans un débat large au sein de la société une vision de ce que pourrait être une légalisation. Une légalisation doit avant tout être posée dans un objectif sanitaire, un objectif de santé publique. C'est la priorité qui doit dominer toutes les autres. Et pour cela, il est important pour nous d'assurer toute une filière qui démarre d'une filière qui privilégie le bio pour la production de cannabis à usage direct créatif, une chaîne entièrement transparente de A à Z et des points de vente dédiés au cannabis qui ne soient pas vendus de manière, entre guillemets, complètement libéralisée. Ce n'est pas du tout l'objet. L'objet est vraiment de strictement contrôler l'ensemble de ces choses-là. Ensuite, cette évolution de la législation, elle doit se construire autour d'une concertation large et bien sûr être en capacité d'évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des retours d'expérience et des chiffres qui pourront être donnés, qui pourront ressortir suite à cette expérience-là. Et bien évidemment, changer si cela est nécessaire.